Le groupe Etat islamique entraîne des jeunes garçons militairement et idéologiquement pour former sa prochaine génération de combattants. Sur cette vidéo de propagande, on découvre le camp d'entraînement de Raqqa en Syrie. Il s'agit de l'institut Farouk pour les enfants du califat. Ces jeunes sont formés au maniement des armes. On leur inculque aussi les croyances extrémistes du groupe, un véritable lavage de cerveau. Ils nous ont appris à égorger et à nous faire exploser. Il faut mettre notre main sur le front, tirer la tête, mettre le couteau sur la gorge et trancher. Et pour la ceinture qui est attachée à notre taille, on nous dit qu'il faut tirer vers le haut une pièce de métal blanche attachée à elle et on explose immédiatement. On nous a aussi appris à tirer la bague sur le dessus d'une grenade et à la jeter immédiatement, sinon elle explose sur nous. Ahmed, 14 ans, avait été capturé par les djihadistes dans son village yézidi. Il a passé 7 mois à Raqqa avant de pouvoir finalement s'en échapper avec son frère de 11 ans et sa mère. Il a été obligé de se convertir à l'islam et a été maltraité et violenté. Il se trouve désormais dans un camp de réfugiés en Irak. Ceux qui terminent cet entraînement sont envoyés dans un second camp pour un entraînement plus strict avant d'être envoyés au combat à Kobané. Ils nous ont dit qu'on allait combattre les yézidis et les tuer parce que ce sont des infidèles et que si on meurt, on va au paradis et eux en enfer. Au camp de réfugiés irakiens de Qadiyah, Raghib a retrouvé un parent, Armada Shiyab Harmed, 10 ans. Lui a passé deux mois à Raqqa avec les militants d'Etat islamique avant de pouvoir aussi s'échapper avec une tente il y a une vingtaine de jours. Il témoigne le visage caché. On était plus de 80 enfants yézidis au camp, en plus des enfants musulmans. Il y avait des enfants de 5 ans, 6 ans, jusqu'à 15 ans. Mon cousin de 15 ans est encore là-bas. On nous entraînait du matin au soir à l'institut Farouk pour les enfants et nos photos et nos vidéos étaient publiées sur Facebook. On nous enseignait la religion et ceux qui ne pouvaient pas apprendre étaient punis. La punition c'était d'être battu ou de rester debout au soleil. Il nous le faisait lever à 4 heures pour prier et il nous surveillait et punissait ceux qui ne se levaient pas. Il y avait peu de nourriture, on avait un repas par jour. Si ces enfants avaient été enlevés, le groupe Etat islamique persuade aussi souvent les parents d'envoyer leurs enfants dans ces camps d'entraînement en échange d'argent. Et à Raqqa, la misère est grande après 3 ans de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada